... Allez Michel, puisque ça m'étonnait que tu ne connaissais pas ce truc-là, Ou alors peut-être que tu n'y penses plus Mais du coup dans la lignée De la construction on va dire du jeu Sans en dire trop Je vais t'en faire un autre Dans la même lignée on va dire Mais ce coup-ci Je vais noter une prédiction avant Alors je vais noter sur une petite cartonnette blanche Quelque chose Donc le nom d'une carte ce coup-ci On ne va pas servir des livres Et on verra ce qui se passe Mais avant de noter quoi que ce soit L'idée est la suivante Tu m'as mis les cartes dans tous les sens Michel Ça a voulu examiner mon jeu C'est bon Alors regarde Je vais mélanger tout ça On va même enlever les jokers par contre J'en ai pas besoin Et regarde ce que tu vas faire Je vais te demander Alors avant de faire le tour Tu es d'accord avec moi Que si Tu coupes le jeu D'accord Tu le retournes Peu importe On va le retourner Pour que tu puisses savoir Combien tu as coupé de cartes Mais je ne peux pas savoir Ni prévoir Sur quelle carte tu vas tomber Et surtout Combien tu as de cartes en main Donc même si mon jeu Donc même si mon jeu était classé Si je ne regarde pas Je ne peux pas savoir Sur quelle carte tu vas tomber Puisque même s'il est dans l'ordre Complètement A moins que là quand tu coupes Je vois un roi Donc j'en déduis que là après C'est un A Un truc comme ça Ou une dame Mais s'il est mélangé Ce n'est pas possible De savoir Comment Sur quelle carte tu peux tomber Et bien on va faire Cette expérience là Et on va le faire D'une façon Cachée Au moins comme ça On est sûr et certain Mais avant de faire quoi que ce soit Je te laisse le jeu ici D'accord Je vais noter une petite prédiction Alors c'est un sharpie bleu Mais il est rouge à l'intérieur D'accord Réellement rouge Allez Parce qu'en fait Je vais essayer d'imaginer Ce que tu vas faire Tu vois Je dessine C'est vrai que quand j'écris En plus j'aime bien Un petit peu dessiner la carte Tu vois Voilà Bon ça sera bien visible Mais là Michel Pour pas que je puisse faire Un change de la carte Ou quelque chose comme ça Regarde Je te la laisse ici Ok On va enlever ça Et je vais te demander Donc de faire cette expérience Sous le foulard Donc regarde bien Je ne triche pas Donc je laisse le jeu Tel quel ici Hop Je mets le petit foulard Par dessus Tu passes ta main Dessous le foulard Donc tu as le jeu en main Tu le sens Tu peux le laisser sur la table Tu coupes Où tu as envie Cette partie que tu as en main Tu la retournes Donc tu peux t'aider de tes deux mains Il n'y a pas de soucis Là tu la retournes Et tu poses ça Sur le restant Qui est sur la table Donc il y a une carte face visible Et une carte face visible Mais bon ça c'est pas la carte de coupe La carte de coupe C'est celle qui est Voilà Qui sera dos Ici Ok Ok Moi je ne vais absolument pas toucher les cartes C'est d'accord Et moi que du coup Ça tient Du coup je ne peux pas savoir Le nombre de cartes que tu as coupé Par contre j'avais prévu déjà quelque chose Je te laisse retirer le foulard Et on va compter le nombre de cartes que tu as coupé Je te laisse faire Attends Déjà toi en tant que magicien Est-ce que tu sais à peu près combien de cartes tu as coupé ? Une vingtaine Une vingtaine ? Je te les laisse compter Ah c'est pas grave vas-y Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Treize Quatorze Quinze Seize Dix Sept Dix Huit Dix Neuf Ouais tu peux la prendre Voilà Vingt Mais c'est bon quand même Parce que tu as dit vingt Bon tu avais coupé dix neuf T'es d'accord avec moi que tu aurais pu couper Je te laisse là Sur n'importe laquelle De toutes ces cartes là Il n'y a pas un œuf de carreau en plus Tu aurais pu couper sur n'importe laquelle De toutes ces cartes là De toutes ces cartes là Il n'y a pas un œuf de carreau en plus Tu aurais pu couper sur n'importe laquelle De toutes ces cartes là Tu aurais pu couper sur n'importe laquelle Tu es tombé sur le neuf de carreau Je te laisse le choix De retourner toi même la prédiction J'avais prévu depuis le départ Que tu allais couper effectivement Sur le neuf de carreau Ah oui Bravo C'est fou quand même Bon tu as eu une bonne estimation quand même Parce que tu as dit vingt C'était dix-neuf Ah là là bravo Voilà Bien Voilà un deuxième petit tour Simple à faire aussi Mais très efficace Allez A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz